Ça me dit quelque chose là, on n'était pas déjà venus ? Hello to you baby, it's your boy made. J'espère que vous allez bien la famille, c'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Alors je regarde derrière moi parce que c'est pas facile de marcher en reculant. Aujourd'hui on est Place de la Comédie pour aller tester un nouveau resto de burger. Une nouvelle marque, ça s'appelle Independence Burger. Bien, suis-moi, Place de la Comédie, on est vraiment en centrale. Il y a plein de tramway, Independence Burger, en lieu et place de Popeyes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais venu ici, il y a à peu près un an jour pour jour. Popeyes n'existe plus, RIP, RIP en français. Et du coup, c'est une nouvelle marque qui s'installe, une marque française. C'est les gens de Popeyes en fait qui ont décidé de se lancer dans des burgers avec des ingrédients 100% frais. Est-ce que c'est bon ou pas ? On va tester ça right now dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Ça y est, on y est. Trois burgers, tester la gamme, tester la carte et des frites. Et comme la dernière fois, plein de sauce. On a la garlique, la barbecue, chili, curry et la ranch. On goûtera ça tout à l'heure. Et là, on va goûter les frites sans aucune sauce parce que, regarde, elles m'ont l'air faites maison. Et surtout, je ne sais pas dans quelle huile ils la font cuire, mais elle a une couleur très particulière. T'étais censé zoomer en fait pour la manger. Tiens, vas-y, zoom. Rapproche-toi, tu vois. Bon, celle-là, elle a une couleur un peu moins particulière, mais t'en as certaines qui est un peu brune et tout. Elles sont vachement bonnes. La vache. Elles sont bien remplies. Il y a beaucoup de patates. Ce n'est pas les frites allumettes que tu crois et où il n'y a rien à manger. Là, non, elles sont vraiment pleines. Elles sont bonnes, bien tuites. Et elles ont un goût particulier, un goût spécial. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est bon en tout cas. Je pourrais les manger toutes seules. Ah, c'est très très bon. Alors, je voudrais venir dans les commentaires. Ahmed, il a vendu son arbre diable. Oui, il dit que c'est bon parce que c'est sponsorisé. Vous connaissez la musique. Si ce n'est pas bon, je le dirai. Je le fais avec McDo. Donc, je peux le faire ici aussi. Nian m'a dit « Ouais, elles ont un goût de potatose. » Et c'est vrai qu'en reprenant une frite, j'ai vraiment l'impression de bouffer une potatose. C'est vraiment super bon. Pour l'instant, on part sur une bonne lancée avec les frites. Mais bon, si les frites sont bonnes et que les burgers ne sont pas bons, ça ne vaut rien. Donc, on va se pencher sur les burgers. J'en ai pris trois. J'en ai pris un au poulet qui s'appelle le cheddar burger. J'en ai pris un, c'est le California. California inspiration in and out, selon le patron. Et on a le classique. Celui apparemment qui fait partie des best-sellers. Et c'est surtout un burger inspiration shake-shack. On va commencer par le classique. Ça a l'air pas mal. Par contre, je me suis trompé. C'est le cheddar avec le poulet. Ah oui, effectivement, c'était tout à droite. C'est pour ça que... Enfin, tout à droite ou à gauche, en fonction de la 11 place. Et c'est pour ça que je n'avais pas vu que c'était le cheddar. Alors du coup, le C, ça doit être le classique. Et le CA, du coup, est California. Ah oui, là, on est plus sur un truc qui ressemble à shake-shack. Viens voir, rapproche-toi. Oh là 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 là, tu vois ça ? Beau jus de viande ici, là. Avec un steak de 100 grammes. Donc on nous a dit, c'est un steak de 100 grammes. Des ingrédients frais de A à Z. Le steak est frais, pas surgelé. Tomate, laitue, enfin tout apparemment, tout est frais. C'est vraiment la volonté de la maison. Un bun brioché, un peu comme chez shake-shack. Et apparemment, la sauce est inspirée de la sauce de chez shake-shack. Franchement, il me donne envie. Il est plutôt beau. Alors, il n'est pas XXL, il n'est pas ma stock. Malheureusement, je pense qu'avec un seul, je resterai sur ma faim. En tout cas, visuellement parlant et d'aspect, il a l'air pas mal. Bon, on ne va pas perdre de temps. On va goûter. En plus, il est en train de goûter là. Oh là 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 là. Oh putain, merde. Il est super fondant. La première bouchée, elle a fondu dans ma bouche. Je n'ai même pas eu besoin de mâcher. Oh là 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 là, le bun en dessous là, il est bien imbibé de jus. D'ailleurs, on ne l'a même pas disséqué. On ne l'a même pas décortiqué. Je t'ai tellement pressé de le manger. Vas-y, viens, Yann. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Bon, bun brioché, ça, ok. Ensuite, on a de la sauce avec de la laitue, deux tranches de tomate, deux tranches de cheddar, il me semble en avoir vu deux. Voilà, ici, je vois qu'il y a deux tranches, ou alors la tranche est bien bien épaisse. Mais non, je confirme. Par ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux tranches. Ensuite, il y a le steak de 100 grammes et encore de la sauce en dessous. Ça déjà, c'est bien. Regarde, c'est vraiment, c'est un bun comme chez Five Guys, un bun fin qui s'aplatit, qui devient pourraplapla. Voilà, mais waouh. Le cheddar est super bon. La laitue, bon, c'est de la laitue, la tomate aussi, tu sens que c'est frais, mais bon, voilà, quoi. Oui, c'est vraiment super bon. Le bun, il est un peu sucré et tout. S'il vous plaît, les Montpellierins, on va faire quelque chose. Même à Montauban, maintenant, vous en avez un. Vous en avez un à Toulouse et il y en a un quatrième, je ne sais plus où il est. Mais en tout cas, si vous avez un Independence Burger dans votre région, allez goûter le classique et dites-moi ce que vous en pensez et si vous êtes d'accord avec moi. Parce que, honnêtement, je le trouve super bon. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, ils savaient que c'était une vidéo, que j'ai la vie hyper critique et que, du coup, il fallait me satisfaire et me faire un truc super bon et que, du coup, pour un client lambda, ce n'est pas aussi bon. Je ne sais pas, tu vois, est-ce que vous l'avez goûté ou est-ce que vous allez le goûter ? Et dites-moi ce que vous en pensez, s'il est vraiment aussi bon que moi parce que, en tout cas, moi, ils me l'ont super bien fait. Il est vraiment super bon. Le truc des deux tranches de cheddar. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de mettre deux tranches de cheddar, tu vois, en croyant que je n'allais pas avoir qu'il y en avait deux ? Et comme ça, genre, pour que j'aie bien le goût du cheddar et qu'en vrai, genre, pour les clients normaux, ils n'en mettent qu'une seule. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui que j'ai, il est des boîtes. Il est super crémeux, super fondant. Le bun, il est sucré, bien brioché comme j'aime. La sauce, elle est bonne. Le jus de la viande est super bon. Le steak est super bien cuit. Il n'est pas très épais, mais il est vraiment goûté. Il a vraiment du goût, il est très, très bon. Tu sens que c'est un steak frais du jour. C'est vraiment, tous m'arrient super bien. Et qu'il est comme ça, je pourrais en manger 10 parce que franchement, ça, c'est le goûter, ça. C'est mon petit goûter de 4 heures, là. En plus, il n'est pas loin de 4 heures, là. Donc, je vais m'en enfiler plein de celui-là. Apparemment, tout à l'heure, j'ai comparé au bun de Five Guys, mais c'était sous le coup de l'émotion. Je parle bien évidemment de Shake Shack puisque ce burger se veut inspiré de Shake Shack. S'il te plaît, Yann, on va faire un truc. Rapproche-toi. Pour montrer à quel point il est fondant, tu sais quoi, sans forcer, regarde, ça, ça, tu vois, c'est sans forcer. Regarde, sans forcer, le truc, il se désagrège, il se désintègre. Il est, regarde, sans forcer, franchement, je ne force pas. C'est pour vous montrer à quel point c'est super fondant. Je n'ai pas à tirer comme un gros porc et tout pour arracher, pour partager, non. Bon, je partage en deux parts, mais les deux parts, elles sont pour moi, donc. Non, mais non. Franchement, je regrette qu'il n'y en ait pas à Paris parce que, vu comment ce n'est pas cher et vu comment c'est bon, je pense que j'aurais mangé très, très souvent là-bas. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de si bons burgers en étant une marque française. Pour l'instant, sur le premier, je reste sans mots, sans voix. Alors, ils font aussi des wraps. Je n'ai pas voulu tester les wraps parce que je n'ai pas voulu faire comme chez Popeyes et ressortir d'ici en roulant. Mais la vidéo, elle est en haut. Voilà, ils utilisent le même poulet. Pour le poulet, il faut savoir qu'en fait, ils ont gardé le même fournisseur. Donc, c'est exactement le même poulet que Popeyes. Donc, c'est aussi bon, je pense, que le poulet que j'avais goûté. Donc, les wraps doivent être aussi bons, doivent être aussi bons que ceux que j'avais goûtés puisque c'est du poulet frais, non surgelé. On va tester le California. Là, on a un bun avec du sésame sur le haut. Déjà, bon, je suis un peu déçu parce qu'on m'a vendu un burger qui veut un petit peu s'inspirer d'in and out. In and out, on n'a pas de sésame sur le haut. Par contre, si on décompose, qu'est-ce qu'on a ? Alors, hop là, on a de la sauce en haut, on a un cornichon, on a des oignons rouges, beaucoup de sauce. On a ensuite, ah, la salade est en bas cette fois-ci, elle n'est pas en haut. Ensuite, on a deux tranches de cheddar, comme sur l'autre. Deux belles tranches ou une belle tranche de laitue, deux tomates en bas et encore un petit peu de sauce en bas. Bon, on va voir si la sauce ressemble à la sauce animal de chez In and Out. Pour ça, il y a un faux air. Ils ont mis du relish dedans. Ou alors, ils ont coupé des pickles, des cornichons, en très petits morceaux parce qu'il y a des morceaux de cornichons dans leur sauce. Ce qui donne un petit goût un peu acidulé, comme le relish. La sauce est un peu sucrée. Mais ils sont pas loin. Allez, on va goûter ça. Là, je suis un peu déçu. Il est très bon. Là, n'est pas la question. Mais, on est un peu loin d'In and Out, je trouve. C'est-à-dire que déjà, pour que ce soit ressemblant à In and Out, même si la sauce est très bonne et qu'elle ressemble à celle d'In and Out, il n'y en a pas assez. Si on ne sait pas que c'est inspiré d'In and Out, on ne se dit pas directement « Ah tiens, ça me fait penser à du In and Out ». Le bun de celui-là est moins fondant que l'autre. Il reste très bon, malgré tout. Mais il est un peu moins fondant. Honnêtement, celui-là, je ne sais pas trop comment penser. Je suis un peu mitigé. Et bien, j'aurais plus tendance à dire que ça me fait penser au Big Mac. Sachant que la sauce du Big Mac et la sauce animal d'In and Out se ressemblent un peu. J'ai plus l'impression de bouffer un très très bon Big Mac. Parce que franchement, ça est meilleur et bien meilleur que le Big Mac. Sachant déjà que les steaks ne sont pas surgelés. Voilà, ça fait le tout. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être trop de tomates, trop de laitue, pas assez de sauce. Les oignons aussi sont très gros. Alors que chez In and Out, les oignons sont fins. Je ne sais pas trop. La différence aussi, c'est que chez In and Out, on a aussi des oignons caramélisés. Franchement, il est bon. Mais je suis déçu. En termes de goût, il est quand même bon. Mais c'est vrai qu'en termes de promesse, si je me base juste sur le fait que c'est un burger californien, oui, c'est bon, ça ressemble au burger californien. Par contre, si on se base sur la promesse que m'a faite le PDG, on est un peu loin d'In and Out. Allez, le dernier, le cheddar burger. Alors, on voit déjà la scène de crime, tu vois, la crime scene. Voilà. J'ai mis un petit peu de temps avant de le déguster, donc forcément, le cheddar a un peu refroidi. On retrouve le même bun brioché que sur le classique. Ensuite, de la laitue, beaucoup de laitue sur celui-là. Des oignons rouges, du cheddar, beaucoup de cheddar. De la sauce cheddar, même. C'est du cheddar sous forme liquide. On a encore de la laitue. Ensuite, on a une pièce de poulet qui, pour le coup, est plutôt pas mal et généreuse. Tu vois, franchement, c'est pas mal du tout. Là, de la sauce smoky barbecue qui sent vraiment très très bon. Et ensuite, un bun en dessous avec encore un petit peu de sauce barbecue. C'est un petit peu cramé, mais bon, on va voir. Peut-être que c'est mangeable. C'est peut-être super bien toasté, à la limite du truc, tu vois, à la limite du cramé. Mais on va goûter. Sur celui-là, on n'a pas de tomate. Et on ne va pas s'en plaindre parce que, bon, des fois, les tomates, c'est un peu inutile. Allez, let's go. Je dis oui pour le poulet. Qui est très bon. Mais par contre, c'est très sec. Le goût du poulet est très très prononcé parce que c'est un poulet frais. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il est très bon. Maintenant, le goût du poulet est tellement prononcé que je sens pas trop le fromage et pas trop la sauce smoky barbecue. C'est un peu dommage. En fait, le truc, c'est que pourquoi je dis qu'il est sec ? Approche-toi. C'est parce que le filet de poulet, en fait, est très épais et surtout, tu vois, bien filandreux. Voilà, tu vois, c'est du vrai poulet, quoi. C'est pas des conneries. Sur celui-là, j'ai pas grand-chose à dire. Il est bon, mais elle est pas exceptionnelle. La sauce barbecue est très bonne. Le poulet est super méga bon. Mais bon, typiquement, le fromage, je le sens presque pas, quoi. Je sens plus la sauce barbecue que le fromage. Pourtant, il y en a du fromage, hein. Viens voir. Le truc, c'est que les éléments à part sont bons, mais le tout ensemble, je trouve que ça matche pas de ouf, tu vois. C'est pas... Ouais. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai commencé par le meilleur de tous, je pense. J'ai plus l'impression de manger un barbecue burger plus qu'un cheddar burger, quoi. Le cheddar, on le sent que très peu. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir mon avis, pour avoir les notes, pour avoir les prix également. Right now, dans le Get Ready Show. The Get Ready Show. Petite info supplémentaire, la famille livre sur Uber Eats à Montpellier et dans les alentours. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme d'habitude, si jamais vous avez des lieux, des endroits qui n'a rien proposé, vous savez comment ça se passe, c'est sur mes réseaux sociaux. Hit me up on my social networks, I'm Madeleine D on Facebook, Twitter et Instagram. Vous connaissez la musique ? Bien, rapproche-toi. Instagram, c'est le réseau social que j'utilise. Le plus, si vous avez kiffé cette vidéo, des pouces bleus. Vous partagez, vous vous abonnez en cliquant sur ma photo qui apparaît à la fin de la vidéo et en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, vous commentez. Dites-moi en commentaire si vous avez testé leur burger et ce que vous en avez pensé. Petit erratum, les frites ne sont pas fraîches, elles sont surgelées. Voilà, c'est le PDG qui nous a fait cette confidence. Donc, je trouve ça classe de sa part. Et voilà, il nous l'a avoué. Donc, voilà, je tiens à le préciser, les frites restent quand même délicieuses. Et honnêtement, c'est assez ouf qu'il y a des frites surgelées et ce goût. Il y a bien deux tranches de fromage à chaque fois dans chaque burger. En gros, pour la petite histoire, le patron, le PDG, nous a expliqué. Il avait goûté en fait les burgers avant de les mettre à la carte. Il avait goûté avec une tranche de cheddar. Il avait trouvé ça bon, mais pas waouh. Et en fait, il a trouvé qu'avec deux tranches de cheddar, on sentait vraiment bien le goût du fromage. Et donc, il a préféré mettre deux tranches dans ses burgers, même si du coup, forcément, il gagne un petit peu moins d'argent dessus. Les restos ouverts pour l'instant, il y en a quatre. Rocks-sur-Garonne, Blagnac, Montauban, Montpellier. Les ouvertures prochaines d'ici juillet 2019, on aura Coeur Toulouse, Le Mans et Bordeaux. Le cheddar burger, en gros, les ingrédients, ils sont bons. Mais comme le cheddar liquide est un petit peu absorbé par le bun, du coup, il ne reste que le goût du poulet et de la sauce barbecue. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu. C'est pour ça que je voulais faire une petite mise au point, parce que je voulais que vous compreniez pourquoi j'étais déçu par ce burger. En ce qui concerne les prix, c'est hallucinant. Ça défie toute concurrence. Le classique est à 7,95 en menu, 4,95 en seul. Le cheddar, 8,95 menu, 5,95 seul. Et le California, 8,65 menu, 5,65 seul. Le moins cher, le produit d'appel, c'est le Maxi Cheese. En menu, il est à 7,50. On est sur des tarifs qui sont similaires à ceux du McDo. Et si vous êtes de gros mangeurs, l'avantage, c'est que si vous prenez un burger en plus de votre menu, c'est à peu près comme chez McDo, ça vous fait 13, 14 euros. Les notes, Yann a donné 8,5 sur 10 au bacon. Il a donné 7 sur 10 au Maxi Cheese. Il les a testés hors caméra. Moi, je donne 5 sur 10 au cheddar. Comme je vous l'ai dit, le poulet est bon, mais du coup, le global n'est pas exceptionnel. Je trouve que la promesse produit n'est pas totalement respectée. Vous voyez, c'est une vidéo au sponso, mais ça ne m'empêche pas de garder ma neutralité. Le California, très bon, 7 sur 10. Franchement, il n'y a rien à dire. Et puis, le classique, je donne 9 sur 10. Gros coup de cœur pour celui-là. Allez-y, les yeux fermés. J'espère que cette vidéo vous a plu, la famille. J'ai beaucoup parlé, je sais, mais il y avait beaucoup de choses à dire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Et puis, d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Sous-titrage ST' 501